donc on est dimanche c'est le deuxième jour et là je commence par benimar l'amphitryon 998-998 donc le look extérieur évidemment identique ou benimar il est plaisant et c'est un grand véhicule je vais donner la dimension après tu vas voir évidemment comme on est dans un salon c'est pas toujours facile de montrer les quatre côtés tu vois voilà non on va en vrai dedans parce que c'est le plus important je pense par rapport aux dimensions il fait 7m37 et le prix de base c'est 85000 et 86000 et demi avec les options alors porte classique à double point quand même parce que chez benimar c'est pas pour toutes les catégories de points de fermeture je parle j'avais déjà fait un de ce qu'il a l'année passée et franchement benimar ils sont très bien alignés au niveau du prix tu as un grand lit pavillon là au dessus comme dans tous les intégraux oui j'ai oublié de te dire c'est un salon face face mon avis ça va être un quatre places à tout niveau vraiment pour y vivre dedans ce qu'en général ils sont quatre places carte grise mais c'est pas pour ça que on sait vraiment et vivre à quatre ici moi j'ai plutôt envie de te dire c'est plutôt quelque chose de très possible alors le lit il est remonté au maximum parce qu'il ya la soute mais sinon évidemment tu sais le descendre et l'épaisseur je croyais qu'il ya non non c'est l'épaisseur et là je pense que tu vois bien dormir et ce que j'aime des pistons des vérins sur les ça fait du bruit là c'est parce qu'il ya une petite hop tu vois c'est un en tout cas tu sais ranger des choses je pense bien que c'est un double je suis pas certain que c'est un double plancher je vais regarder c'est peut-être ça qui fait que le prix est aussi intéressant évidemment voilà la douche je pense que même avec le passage de route aura pas de problème dans le sens que il est assez profond là c'est la salle d'eau la toilette évidemment et je te confirme je suis dedans tu vois et tu n'as pas de problème tu sauras vraiment te mouvoir sans problème dans la douche ça c'est j'ai envie de dire plutôt chouette je vais regarder pour voir si c'est un double plancher tu vois il ya la petite trappe que j'aime qui est là aussi avant de sortir on va un petit peu regarder évidemment il est court si mais c'est parce que derrière les aspects techniques c'est très joli franchement moi benimar c'est style de véhicule qui me plaît vraiment je pense que c'est un compromis rapport qualité quand ils ont quantité prix je le dis à chaque fois mais c'est vrai quoi vraiment j'ai pas tout enlevé parce qu'ils ont mis tous les décors mais il est vraiment bien frigo à compression et regarde l'astuce tu sais je dis toujours la télévision il faut pas qu'elle soit trop haute là tu sais la décembre elle est quand tu roules en haut elle te gêne pas en bas quand tu la regarde c'est parfait vraiment ils ont pensé à tout moi je suis assez fan mais je pense que c'est un simple plancher un oui donc c'est un véhicule à simple plancher mais t'es pas obligé d'avoir un double plancher donc voilà comme ça tu le sais c'est pour ça évidemment que le prix est un petit peu plus agressif que ce qu'on peut voir en général ils réussissent à t'offrir dans tous les domaines et à des prix qui sont très compétitifs tu vois ici 74 mille avec tout compris dedans c'est une grande soupe tu vois c'est un milieu ici un millénaire mais un milieu tu vois là ils disent 1m484 74 mille on rentre dedans c'est une implantation classique mais je les vois pas dans les concessions donc je te les montre tu as un lit pavillon qui est pour une personne là au dessus sincèrement benimar pas vraiment vraiment et en plus j'ai pas encore entendu de problèmes majeurs avec eux c'est un segment d'entrée mais moi je trouve que le segment d'entrée il est plutôt vers le haut que que le tout début quoi et regarde la douche quoi ah non non là benimar moi j'aime j'aime je te dis maintenant je connais pas la fiabilité mais je sais que s'il y avait vraiment des soucis de fiabilité il ne serait pas aussi vendu sur le marché le milléo 297 voilà c'est encore un assez long il fait 7m39 c'est la même dimension que mon véhicule à moi j'aime vraiment bien c'est vrai que cette année et sur villepinte et sur du soldorf j'aurais fait pas mal de benimar mais c'est parce que d'abord avant je n'avais pas encore fait beaucoup mais en plus ici c'est intéressant ça c'est un peu dommage ils auraient pu faire la coque pour faire une porte à portillon le look il est bien c'est bien trouvé mais je trouve que là ils auraient dû ajouter le portillon qui se ferme à clé à clé ou alors en tout cas qui se coince quand tu fermes la porte tu vois ici visiblement dans pas mal de véhicules de benimar la toilette est de ce côté ici dis toi que si tu mets un store tu mettra ton barbec etc ici le wc c'est mieux quand il est de l'autre côté mais bon ça tu sais pas choisir évidemment c'est des portes xl c'est écrit mais oui à mon avis ils font plus de 65 68 cm de large alors j'avais noté celui là je ne sais plus si c'est un abonné qui me l'avait demandé toi il est différent de celui que je t'ai montré tout en gardant un peu le même principe et tu vois la douche avec la même chose différent et aussi intéressant voilà c'est moi ça c'est là ici le bloc de cuisine est vraiment différent c'est sûrement ça qui fait une grande différence tu as même une haute ici j'ai pas fait attention dans l'autre mais ici tu as une haute sûrement que tu l'as aussi tu as un lit pavillon là au dessus et ils ont même mis le petit tissu pour camoufler que je réclame souvent et bien ici tu l'as et regarde ils ont même parce que les les sièges c'est évidemment les sièges du porteur fiat mais ils l'ont recouvert et tu as même des manchons sur les accoudoirs je vais te donner le prix puisque j'ai oublié de le regarder mais ils sont intéressants de base 72 mille et demi septembre 2000 et demi et celui ci tu as 700 700 euros d'options voilà faut il faut savoir que c'est pas leur comment leur marché de prédilection parce que je les dis déjà je pense dans les véhicules les camping-cars en allemagne c'est surtout les marques allemandes qui fonctionnent attend faut que je te montre d'abord voilà l'arrière de nouveau c'est ça ou une soute c'est toi qui voit et là regarde le rangement ça tu as du rangement le frigo ici je pense que c'est à absorption tu vois est ce que c'est en option ce serait bien comme ça alors la bouche elle va être grande regarde bien regarde regarde ça il ya un passager roue mais elle est tellement large que je pense pas tu aurais un souci quoi non non là et là au dessus tu as un lit pour deux personnes bon faudra pas être grand je dis ça tout compte fait faudrait que je mesure quoi mais il là pour le moment sur ce marché je me rends compte qu'il y a pas mal de nouveautés quoi allez je fais le ici c'est le thé donc thé Soho à pratiquement 80 000 euros avec tout ce que tu vas voir c'est le 488 là tu as un lit plus grand évidemment mais c'est des lits pavillons testez-les avant et alors tu as vraiment un grand salon les tables mais ça bouge ça bouge mais ça fait pas de bruit donc ça c'est un bon point tu as même un four donc les anglais ils aimeront bien je ne crains pas j'ai trop de choses à montrer ici c'est à absorption voilà tu as une douche avec un passage de roue mais c'est tellement profond je crois pas que ce sera un problème état de l'espace quoi un petit tesoro 481 sur porteur fort celui-là 61 000 de base et 62 000 un peu plus de 62 000 avec les quelques options qu'il y a on rentre dedans les joints des portes etc c'est top franchement il est atypique il est atypique regarde tu auras il fait un peu penser mais alors toute proportion gardée à un style de chez le voyageur un tout petit tu vois tu as le lit pavillon ce sera le seul donc bien le tester avant de l'acheter parce que quand on dort pas bien on vend le véhicule quoi c'est le plus important tu as un grand espace salon face face en elle c'est un quatre places carte grise si vous voyagez à quatre ben vous jouerez à tetris avec les coussins en dessous donc moi perso à deux ça me va bien voilà je peux aussi il ya fond vendôme qui fait un fourgon un peu de ce style là aussi de nouveau toute proportion gardée mais regarde un petit peu la grande vide que tu as avec des verres un seul vous plaît bien et regarde ça la douche vraiment moi il m'épate bennemar il faut que j'aille les voir je fais les rimes mais franchement le frigo lui c'est l'absorption je pense que tu as une compression plutôt dans dans les véhicules de un petit peu plus dans les niveaux un peu plus élevé mais probablement que tu peux l'avoir en option très content d'avoir pu te le montrer j'avais pas prévu de te le faire celui là il ya quand même le tesoro 444 j'avais pas trouvé mais je viens de voir voilà c'est un nouveau modèle tesoro 444 on va rentrer dedans tout de suite tu vois celui ci fait 65 mille euros de base et avec les options 72 mille septembre 2000 à peu de choses près voilà donc il ya plus d'options ici j'allais lire mon dieu qu'il est bas mais c'est parce qu'ils sont des ans 10 ont descendu le lui et comme ça tu peux voir le lit au dessus voilà et tu as de l'éclairage seule chose c'est t'aura pas quelque chose qui recouvre les vitres quand le quand ça descend voilà c'est un petit moins mais voilà c'est je regarde pour le remonter il est là voilà comme ça on va le voir en entier c'est sur porteur ford chez benimar il ya une partie des véhicules se sont fortes et puis quand tu montes dans la gamme c'est sur fiat je sais pas si les modèles qui sont sur fort tu sais les avoir aussi sur fiat mais nouveau tu as très grand salon face à c'est en elle c'est bien c'est les deux à mon avis là c'est court je vais te dire les dimensions parce que je les ai oubliés oublier de les regarder parce que je connais pas tessauro c'est il ya le irtéo tessauro et puis milieu et puis alors amphitryon c'est un lit transversal c'est une bonne formule tu as une penderie là une double penderie donc vous pourrez être à 4 ou alors tu mets des étagères sur une des deux parties quoi là c'est un frigo évidemment à absorption mais de nouveau faut savoir que les frigos il existe dans les deux versions absorption ou compression et c'est les mêmes dimensions le tout c'est est ce que ils sont d'accord de te les mettre de te le changer voilà ça quand même pas mal de regarder je te montre ici la douche tu as une grande douche bonjour et ce qui est bien c'est que tu as vraiment un espace pour te doucher sans problème tu as peut-être une partie de passage de roue mais qui sera absolument un peu handicapant sur ce côté ici il est vraiment très intéressant voilà juste donner les dimensions que j'ai oublié de te donner pour les dimensions ici il fait 7 mètres 35 de long la soute elle est ouverte donc je te la montre et tu as une grande soupe évidemment et ça je n'avais pas vu mais le lit en fait tu peux le descendre et ça c'est bien ça c'est franchement bien tu as une immense soupe et ça c'est très ingénieux n'a pas beaucoup qui le font benimar le fait il met un cache pour pouvoir mettre ton échelle ou tes échelles je sais pas si on a une ou deux bien j'ai juste envie de te dire bien on fait le tour la caméra de recul il a assez complet l'irtio 840 c'est un 6 m ça correspond vraiment à un fourgon mais pas dans les plus grands fourgons s'ils mettent c'est court donc on va voir ce qu'il offre à l'intérieur je vous même déjà sur l'irtio et je pense que ça c'est une évolution tu as une porte à deux points de fermeture ou alors c'est peut-être une option qui est dedans tu vois ici celui-là il fait 59 000 de base et tu rajoutes 5000 6000 euros d'options donc peut-être que dans les options il y a le le fameux la fameuse porte à deux points de fermeture moi je le prendrai ainsi je dois vous le conseiller si c'est une option moi je la prends pourquoi c'est parce que ça m'est déjà arrivé par exemple qui est le seul point de fermeture j'avais un chausson il s'est cassé en roulant j'ai dû mettre des sangles etc et la porte ne ferme pas quand tu as deux points de fermeture tu as encore une qui ferme donc voilà pourquoi voilà classique bon ici je vais pas l'inventer c'est du classique mais il faut aussi du classique tu vois tu as un frigo à compression aussi à compression et ça c'est plutôt bien tu vois bloc de cuisine traditionnel tu as de l'espace là donc là évidemment tu rentres dans ta soute mais alors tu as de l'espace des deux côtés ils font vraiment bien les choses cette appenderie quoi franchement là puis un lit transversal évidemment et tu vois ici c'est un combo vario tout ce que tu veux regarde regarde ta douche quoi tu as une immense douche quoi là et tu as de quoi mettre tes produits pour te laver très bien tu as pas de prise mais je vais regarder je dis ça mais à mon avis il devrait pas en avoir non tu en as pas mais d'un autre côté regarde tu en as une qui est là directement et donc ici comme c'est un compact on peut pas lui demander regarde ça non non très bien voilà écoute je suis content de l'avoir montré ici on est sur le irtéo j'espère que je l'ai bien dit oui irtéo 861 à 60 mille euros 67 avec 67 mille euros et ici on est sur un 6 mètres 69 j'aime bien ce chiffre je dois pas dire 6 mètres 70 c'est pour ça pensez pas autre chose voilà grande soupe à mon avis ça va être des lits jumeaux on va voir mais on voit qu'il ya le pack pour dormir avec une personne en plus donc il ya sûrement pas un lit pavillon j'ai bien dit voilà de nouveau quand on rentre dans un irtéo on rentre dans tous les irtéo c'est l'implantation qui change mais la finition c'est évidemment la même voilà ça voyez je sais pour les avoir testé qu'ils sont très agréables les sièges voilà évidemment on retombe sur la même implantation que l'autre sauf qu'ici c'est des lits jumeaux qui sont fort prisés et on a un leaking size l'équipement donc à mon avis c'est tout ça qui fait que le prix est celui qui est et ça c'est vraiment bien pratique le combo ben on l'a déjà fait donc je vais pas le refaire mais intéressant un beau véhicule assez content de l'avoir montré tu vois ici c'est 65 mille euros on va dire c'est un cinq places carte grise cinq couchage et 555 on utilise ce terme pour autre chose aussi ici tu as dans la capucine c'est un ford voilà et je remarque qu'ils ont quand même des looks un peu différent une immense table parce qu'il ya aussi le l'allonge tu vois on est sur le pays regarde ça ça c'est pour deux amoureux quoi et là tu as encore un je suis bluffé je suis bluffé c'est encore un frigo absorption je pense que ça dépendra un petit peu du niveau voilà la cuisine elle est là la télévision elle est là coûte je pense que j'ai fait le tour de celui là les 144 extrêmes on va regarder l'intérieur ça c'est plutôt une configuration habituelle j'ai envie de dire sauf qu'évidemment ici tu as vraiment le dernier tableau de port fiat full digital même table ouais c'est différent le frigo à compression bien mais là ça devient un peu du classique mais il en faut pour tous les goûts là tu as une grande douche quand même bon ben j'aurais pu te le montrer c'est plutôt chouette je vais d'abord faire le b 190 xt combien personne bon on va sûrement retrouver fort la même chose que ce qu'on trouve sauf qu'ici c'est un 6m40 sûrement et je ne sais pas si tu vois mais il ya de la lutte dans ça c'est plutôt bien pour l'extérieur c'est du classique c'est un porteur de chez stelantis c'est par lequel on verra bien le look ici il il est un peu upgradé par rapport à ce que je t'ai déjà présenté qui était déjà bien pour le prix qu'ils offraient franchement alors je pense pas qu'on va révolutionner quelque chose ici mais pour ceux qui ont une moto ou un vélo ou deux vélos ben ils seront dormir aussi quoi la toilette avec la douche qui sera utilisable moi je l'ai déjà dit un frigo à compression et il est superbe je vais un peu voir si on voit le prix je suis pas certain donc c'est bien 6 mètres 40 c'est ce que j'avais dit il te reste de la place dedans et il coûte 68000 j'ai pas dit que c'est bon marché mais tu vois c'est raisonnable le benimar 190 et 1 191 je fais le devant je fais l'intérieur et puis je ferai l'arrière voilà ça tu vois ça je ne me rappelle pas l'avoir vu au salon de Büsseldorf peut-être je me rappelle pas tu vois ça pas top pas top ça casse vite en général il faudra vraiment faire attention maintenant toi je sais même pas la souver il est peut-être mieux je regarde je regarde tout de suite il y a le temps hop non c'est des petites pattes en plastique c'est vraiment délicat le frigo il est là à l'avant tu as un lit que tu sais remonter mais bon tu sauras porter transporter tes motos etc c'est pas de problème mais pour te coucher il faudra le descendre donc il faudra que tu sortes la moto ce que tu vois tu as pas beaucoup de place ça c'est moderne bon la douche moins mon avis le lévier il est là tu vois voilà comme ça tu l'as vu ben voilà le 170 170 qu'un abonné m'avait demandé toujours sur la base talentis alors 2025 peu importe de savoir si c'est un peugeot citroën etc c'est toute façon la même chose il ya juste le logo qui change et pour info c'est le fiat ici voilà on se retrouve un peu comme le 190 sauf que ici je suis désolé mais non on se retrouve pas du tout tu vois tu as une banquette benimar il faut que j'aille les voir franchement il faut que j'aille les voir regarde t'as un lit hop 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 la lumière tu vois superbe superbe franchement ça change frigo à compression ils sont pas sur frigo compression tu as une douche et à mon avis quand elle s'ouvre évidemment sera dans l'autre sens voilà regarde la douche que tu as ils sont ingénieux là je reconnais que cette année ils font fort au niveau de des évolutions et ça c'est bien des lieux superposés et là c'est une nouvelle gâchette avec la toilette t'auras intérêt à te mettre dans ce sens là mais ce sera tout à fait possible et en plus tu as une salle d'eau qui qui se ferme je les félicite je les félicite bon maintenant je regardais pour voir non t'as pas ah mais oui je suis bête j'étais occupé de me dire non pas dit de pavillon mais t'as pour les parents on va dire sauf s'ils se disputent ils dormiront sur les lits superposés mais sinon ils montent au ciel plein les yeux plein les étoiles les étoiles plein les yeux voilà et lui il vaut 67 mille euros c'est quand même original moi je dois avouer que c'est original maintenant t'as pas de soute bon on sait pas tout à voir mais quoi que ça tu l'as vu c'était aussi une demande d'un abonné si tu veux soutenir mon travail il ya tout ce qu'il faut sous cette vidéo cliquez sur un coeur et me soutenir à ta meilleure convenance m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables comme par exemple un parapluie ou un mec pour ton café ou ton thé merci d'avance pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne youtube eh bien c'est par ici et c'est par là comme tu le vois marcel voyage marcel partage allez à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré moi prends soin de toi ciao ciao